Laurent Blanc, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale après plus de 14 ans sous le maillot bleu. Qu'est-ce que cela vous inspire, à quoi vous pensez en premier ? Il a fait une carrière tout d'abord fantastique. Il a donné beaucoup à l'équipe de France. L'équipe de France lui a rendu aussi, je pense. Non, Hugo a fait une très belle carrière internationale. Avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'intelligence et surtout beaucoup de qualité au service du collectif. Donc bravo Hugo. Et voilà, la vie quand même continue, même après l'arrêt de ta carrière internationale. Tu as encore quelques années de football, je l'espère. Et profite-en, profite-en beaucoup. Qu'est-ce qui vous marque le plus chez Hugo Lloris ? Sa régularité. Sa régularité, ce n'est pas anodin aussi qu'il batte le record de sélection. Ça prouve le maintien au plus haut niveau pendant 14 ans, non ? 14 ans. C'est vraiment très beau. C'est du très très haut niveau. Voilà, ça prouve le sérieux. Ça prouve aussi le travail. Donc voilà, de se maintenir au plus haut niveau, ce n'est pas une chose facile non plus. Non, il y a vraiment beaucoup de reconnaissance pour la carrière d'Hugo. Vous l'imaginez, quand vous étiez encore sélectionneur, devenir le recordman de sélection ? Le recordman, non. Mais la carrière qu'il a fait, oui. Hugo, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, très déterminé, très sérieux dans sa carrière. Et puis, toujours en avance à son poste, toujours en temps d'avance. Ce qui lui a permis, à mon avis, de se maintenir toujours au plus haut niveau et d'être toujours aussi fort, voire plus fort que les autres. C'est vous qui l'avez désigné capitaine de l'équipe de France avant l'Euro 2012 ? Oui, il s'en souvient, je crois. Je pense. Alors, est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que vous pouvez nous raconter, justement, ce choix à l'époque ? C'était mon choix. On avait, bien sûr, d'autres prétendants. Mais pour moi, Hugo, à l'unanimité, d'ailleurs, avec mon staff, on l'a désigné capitaine. Contre l'avis de tout le monde, d'ailleurs, et de la presse en particulier, qui ont été très, 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 très acides, d'ailleurs. Donc, voilà, ça prouve que même un garçon qui est réfléchi, qui est un peu introverti, mais qui a une grande intelligence et un grand esprit collectif, peut devenir un bon, voire un très, très bon capitaine. Mais ça, bon, on le savait.